Bonjour, je suis Béatrice Collignon, géographe au département de géographie de notre université et je suis aussi membre du laboratoire Passage, qui est une unité mixte de recherche, CNRS Université, dans lesquelles on trouve des géographes, des urbanistes, des architectes, des aménageurs, sociologues, anthropologues, et c'est déjà pas mal. L'une des particularités de la géographie par rapport à d'autres disciplines qui sont présentes ici sur Bordeaux-Montagnes, c'est que c'est une discipline de terrain, et bien sûr, à l'MR Passage, nous faisons du terrain. Alors le terrain, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu ou un espace, un morceau de territoire vers lequel on va pour travailler avec ce qui s'y trouve, une question de recherche que l'on a élaborée. Par rapport à d'autres disciplines qui vont travailler sur des textes en archéologie, sur des vestiges archéologiques, la particularité pour nous, c'est que nous ne travaillons pas sur des corpus, nous travaillons sur des terrains. Le terrain, ce qui est important de comprendre, il y en a toutes sortes, c'est qu'il n'existe pas en soi. Tant qu'un chercheur ou une chercheuse n'a pas dit « ceci est mon terrain » ou « le terrain », on essaye de ne pas se l'approprier, mais comme vous le voyez, on se l'approprie facilement, tant qu'on n'a pas dit « ceci est le terrain sur lequel je vais conduire des recherches pour répondre à une question que j'ai formulée », ce terrain n'existe pas. Il y a des gens qui habitent là, qui le traversent, qui l'imaginent, qui vont en vacances. Il y a toutes sortes de choses qui s'y passent, des dynamiques géomorphologiques par exemple, c'est-à-dire de l'érosion, des terrains qui bougent, mais tant que ça n'est pas étudié et délimité, il n'existe pas. Donc le terrain n'existe qu'en lien avec une activité de recherche. Ça c'est très important à comprendre parce que ça veut dire que c'est une construction. Il n'existe pas en soi à attendre qu'on vienne s'en occuper. Et d'ailleurs les gens sur le terrain, parfois ils aimeraient bien qu'on ne s'en occupe pas. Et c'est le terrain pour les géographes, alors surtout en géographie humaine, ce qui est mon cas, c'est aussi une interaction avec des personnes qui sont là. Et par rapport à des sociologues par exemple, qui vont s'intéresser à des... qui vont aller voir des gens, faire des entretiens avec eux, les géographes, leur particularité c'est qu'ils vont prendre en considération des personnes dans un lieu, là où elles habitent, ou là où elles travaillent, là où elles vont en vacances. Et travailler sur ce lien entre des personnes et des espaces, des personnes et des lieux, des personnes et des territoires. Et travailler tout autant en observation de ce qui s'y passe, qu'en interaction avec ceux et celles qui y sont, et en entretien avec celles et ceux qui s'y trouvent. On peut aussi faire du terrain de façon plus éloignée, à partir de photographies aériennes, à partir d'images satellites, mais faire le lien entre ce qu'on voit de très loin, très haut, et ce qui se passe sur le lieu lui-même. Et c'est tout ça qui fait le terrain des géographes. Alors des terrains à l'UMR Passage, nous en avons beaucoup. Ici, ailleurs, ça peut être tout proche. Nous avons des collègues qui travaillent sur le phénomène des micro-fermes en Gironde, par exemple. Et puis ça peut être beaucoup plus loin, au Népal, au Vietnam. Pour ma part, je travaille en Arctique canadien, donc c'est assez loin. Et typiquement, il y a des villages avec des gens qui habitent, et tant que moi je ne décide pas que c'est mon terrain, ça n'est pas mon terrain. Donc, dans l'Arctique canadien, j'ai travaillé par exemple sur la façon dont se construit le savoir géographique de ceux qui l'habitent. Et pour ce faire, j'ai passé presque... une fois, presque un an, plus 3-4 mois derrière, à simplement, d'une part, faire des enquêtes, mais pas en demandant qu'est-ce que c'est que votre savoir géographique. Personne ne serait capable, ni même, de comprendre la question, mais en travaillant à recueillir toute une série d'éléments qui, ensemble, me permettent de comprendre ce qu'est le savoir géographique des Inuits, et de le décrire, et de le définir, et de montrer comment il fonctionne. Donc, j'ai fait une grosse enquête toponymique, j'ai recueilli 1 007 toponymes, noms de lieux, et puis, par ailleurs, j'ai vécu avec les gens, j'étais à la chasse, à la pêche avec eux, je suis restée aussi beaucoup à l'intérieur, dans les maisons, et c'est à travers leurs récits, leurs pratiques, leurs mots, les noms de lieux, tout ce qui va autour, et la façon dont l'espace, le territoire est... L'espace est vécu et fait territoire, que j'ai pu préciser ce qu'était le savoir géographique. Et ça, c'est un travail de terrain qui nécessitait d'y aller, d'en revenir, et ce qui se joue dans le terrain aussi, c'est l'aller-retour entre le lieu où l'on est et où l'on travaille au-dehors du laboratoire, et le retour dans son bureau pour analyser, écrire, et puis retourner sur le terrain pour parler avec ceux avec lesquels on a travaillé, ceux et celles avec lesquels on a travaillé, de la façon dont on a mis en analyse et dont on a construit du sens à partir de cela, et vérifier comment pour eux cela fait sens ou non, et aller à partir de là encore plus loin dans l'analyse. Selon les terrains, bien sûr, alors l'article canadien c'est un peu particulier, les étudiants vont sur le terrain soit tout seuls, moi j'ai commencé, je suis partie faire mon master à l'époque, dans l'article, j'étais toute seule, donc les étudiants vont eux-mêmes faire du terrain qui devient leur terrain, ou sont intégrés dans des projets de recherche, et donc font du terrain avec les enseignants-chercheurs qui sont dans ces projets. Par exemple, pour Microferme, on a des étudiants de master, des stagiaires, ensuite des doctorants ou des post-doctorants qui travaillent ensemble sur le projet et qui vont faire une partie du terrain. Merci.